Aujourd'hui, nous allons plonger dans les coups de pieds les plus fondamentaux et puissants du karaté. Je parle ici du maigiri, ou nommé aussi coup de pied direct vers l'avant. Si tu souhaites perfectionner ta technique et ajouter de la puissance à ton arsenal, tu es au bon endroit. Reste à la fin de cette vidéo pour découvrir tous les secrets de l'exécution parfaite du maigiri. Je vais te donner 5 points clés qui te permettront de valoriser ton maigiri, que ce soit en kion, en kata, dans tes bunkai et dans ton travail à deux. Tu verras, c'est très simple à faire, mais il fallait juste y penser. Et si tu fais tout ce que je te dis dans le détail, ton maigiri va exploser. Il sera beau, net, précis et efficace. Et je vais même te montrer une exception pour tes kata. Mais avant de plonger dans les détails, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne rien manquer de nos astuces et de nos conseils. Le maigiri est une arme redoutable, mais sa perfection réside dans le détail. Je vais te montrer plusieurs étapes que tu vas devoir travailler individuellement. Cela te permettra de comprendre le mouvement et bien sûr de l'automatiser pour ensuite le mettre en application. Il va y avoir la phase de démarrage, la phase de monter de genoux, la phase d'extension et bien sûr la phase du ramener et du poser. Mais je ne vais pas te l'enseigner comme souvent tout le monde fait. Je vais te montrer mes détails que je pratique régulièrement dans mes kata, dans mes kion, dans mes bunkai. Et cette vidéo te permettra d'optimiser ce mouvement. Allez, tu es prêt ? Suis-moi, on y va ! Quand on démarre le maigiri, le plus souvent dans les kata, puisque je parle beaucoup plus technique, le plus souvent, on part d'une position Zenkutsu Dashi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Le Zenkutsu Dashi, on a la jambe arrière qui est complètement tendue et qui est raide. Dans un premier temps, la plupart des gens, quand ils vont faire que ce soit un démarrage en Zenkutsu, un démarrage en Kokutsu, un démarrage en maigiri, souvent les jambes, si tu suives les différentes vidéos YouTube que j'ai faites dernièrement, la phase de démarrage, elle réside en quoi ? Elle réside tout simplement que cette jambe arrière va me servir de pas de propulsion. Mais le problème, il est que souvent, la plupart des gens gardent cette jambe tendue et vont uniquement solliciter la cheville de manière à se servir de pousser. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? La phase de démarrage, qui est censée être une phase de démarrage d'un Sprinter, comme une Ferrari, qu'est-ce qui se passe ? Cette phase de démarrage, en fait, elle va s'avérer super long pour ensuite, boum, accélérer. Mais moi, en vrai, je veux éviter cela. Moi, je veux que le démarrage de mouvement, c'est le démarrage d'une formule. Parce que c'est la clé, ensuite, de la vitesse et ensuite de l'explosivité. Du coup, pour le démarrage de ce maille guéri, il va y avoir une légère flexion de la jambe arrière, du genou, de manière ensuite à avoir une chale poussée. Le fait de pousser, il va y avoir une extension du genou en priorité. Et en numéro 2, il va y avoir l'extension de la cheville. De ce fait, au lieu de jouer sur qu'une articulation, nous allons jouer sur deux articulations. Il va y avoir en premier le genou et qui va suivre la chemise. Un point se rajoute à cela. Le démarrage du maillerie n'est pas uniquement, son importance n'est pas uniquement sur le démarrage, sur la pulsion de la jambe arrière. Si tu as suivi des vidéos YouTube que j'ai faites dernièrement, en septembre ou en octobre, grosso modo, j'ai parlé de flexion de genou, d'extension et de flexion de hanche. Si tu comprends tout ça, en fait, tu auras tout compris. Tu pourras mettre en application sur plein, plein, plein de détails. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Quand on pousse, je vais avoir une extension de jambe. Mais si cette jambe, tu vois, ma jambe, elle a deux bras de levier. Elle a le fémur et ensuite le tibia. Si lors de ma poussée, je garde mes deux bras de levier trop longtemps derrière, deux bras de levier, une jambe qui est tendue, ça va être une jambe qui va être difficile à mobiliser pour ensuite continuer mon mouvement. Du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait ? C'est vraiment dans l'optique de travail que je fais avec ma soeur avec Sam. C'est que moi, les bras de levier, ok, mes petits bâtons, un, deux, moi, je vais les découper. Plus c'est court, plus c'est facile à mobiliser. Si je prends une grande perche, tu sais, des dessins en hauteur, si je commence à la mobiliser en longueur, ça va être lourd, ça va être lent, c'est difficile. Si maintenant, je prends un tout petit bâton, ce petit bâton, qu'est-ce que je fais ? C'est super facile de le manier et de trouver de la vitesse de démarrage et de la mobilité. Sur mon maille d'airie, ça va être la même chose. Je fléchis sur ma jambe arrière et ensuite, je vais solliciter en premier ce petit bâton ici, là, uniquement là où je suis là. Tu comprends ? Parce que mobiliser une jambe avec la flexion de la hanche uniquement avec un petit bras de levier, mais ce mouvement-là, c'est plus facile que de mobiliser une jambe où il y a mes deux bâton, ma longue perche, qui est longue à mobiliser. Ça veut dire qu'en gros, tu vas alourdir ta phase de démarrage et en plus, tu vas te fatiguer énormément et ce n'est pas le but. Du coup, pour t'aider à ça, c'est exactement ce qu'on a vu dans notre vidéo sur le Zenkutsu. Si tu as compris ça, déjà, tu auras compris vraiment tout. Je vais utiliser ici mon petit bâton et je vais, premier temps, fléchir ma jambe arrière. Après, je te le montre rapide, il n'y a pas de souci, mais vraiment, je te le décompose, c'est 1. Quand j'ai fait 1, je vais uniquement lever à la hauteur du bâton. Pourquoi ? Parce que lever mon pied, ça va me fléchir ce genou et je vais trouver cette sensation de flexion de hanche avec uniquement mon petit bâton. Donc, le premier mouvement, ça va être flexion, boum, flexion, boum. Si je te fais cette phase de démarrage de manière plus fluide, évidemment, je ne vais pas te décomposer 1 et après 2. On n'aura pas le temps de faire ça. Le but, c'est vraiment de gagner en vitesse le démarrage sur le maillierie. Du coup, regarde bien, je vais systématiquement faire la flexion de mon genou et ensuite la flexion de manche en ne sollicitant qu'un bras de levier. Je te demande, le démarrage, il n'y a qu'à faire ça. Regarde bien la flexion de la jambe arrière et la flexion de l'hanche. Boum, boum, boum. Donc ça, tu l'auras compris, c'est le démarrage de l'action. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils pensent ? Ils pensent tout de suite à la frappe. Or, c'est faux. Penser à la frappe, c'est comme si tu dis à un sprinter de penser directement à la ligne d'arrivée. S'il loupe son départ, c'est terminé. Le maillierie, les techniques de base, c'est la même chose. Plus je vais être pointilleuse, pointilleuse sur ma vitesse de démarrage de l'action, plus il va en découler le reste. Je te passe tout de suite à la phase numéro 2 qui va être la montée de genoux. Go ! Alors, la montée de genoux, quand on l'apprend, quand on est débutant, et c'est dommage d'ailleurs qu'on l'apprend comme ça. Moi, la première, c'est ce que j'ai appris quand j'étais toute petite. Bon, je n'ai pas bien grandi, mais quand même. Plaisanterie. Souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils font ? On monte le genou, on apprend à la verticale. Et d'un seul coup, boum, on me demande de tendre la jambe. Du coup, si moi, je veux jouer sur ma vitesse de démarrage et la vitesse de l'exécution qui va me donner de la puissance, en fait, ça va me freiner. Pourquoi ? Parce que ce genou, si j'envoie toute l'inertie vers le plafond, je dis à mon corps, tu vas vers le haut, et d'un seul coup, stop ! Boum, extension ! T'imagines l'angle droit que ça fait, plutôt que de monter à la verticale, directement comme un sprinter. Du coup, on va modifier, d'accord, cette montée de genoux. Cette montée de genoux, elle ne va pas se faire à la verticale, mais elle va se faire en diagonale. Exercice très simple, tu vas comprendre, parce que ça reste qu'à une technique dans le bin, pardon, c'est vraiment une technique qui est faite pour l'exécution de la technique du kata. Ok, on ne parle pas de l'efficacité en combat, d'accord ? Je précise bien, c'est, tu prends une cible, ton maillerie, il doit faire comme si tu voulais donner un coup de genou dans la cible. C'est vraiment, c'est cha, c'est ce mouvement-là, cha, tu comprends ? C'est ça, et non pas, je mets ma cible ici, ça. Du coup, si je te lis la phase numéro 1 de démarrage, avec la phase numéro 2, qui est la montée de genoux en diagonale, ok ? Ça fait ça, je te répète, ça fait 1, flexion, 2, il va y avoir, on va passer au-dessus du bâton pour avoir la flexion juste d'un bras de levier, flexion de la hanche, et le genou, on l'envoie, boum, ça fait ça, boum. Alors, tu vas me dire, ouais, mais Jess, pourquoi ce genou, j'ai bien compris que le fait de monter à la verticale et ensuite de faire à l'horizontale, c'est sûr que quand on va le faire vite et fort, ça fait 1, 2, 3, on n'a pas le temps, clairement, donc la plupart des gens, ils bouffent le maïbiri. Mais tu vas me dire, mais Jess, mais comment ça se fait, pourquoi vraiment, quel est ton intérêt de monter ton genou en diagonale ? Eh bien, en fait, si tu regardes bien, d'accord ? Regarde bien cette jambe, le fait de faire ce mouvement-là, d'accord ? Le fameux coup de genou, il va y avoir une flexion, et surtout, il va y avoir un léger rebond du mollet sur l'ischio-jambier. Donc, le fait de faire ça, en fait, c'est comme si tu faisais un talon-fesse, ça fait ça, sauf que je fais un talon-fesse, mais en diagonale. Tiens, je fais un talon-fesse, diagonale. Et le fait de faire ça, tu pourras essayer, automatiquement, tu regardes, dès que le mollet rebondit avec l'ischio, ta jambe, elle monte et elle va redescendre tout de suite. Du coup, ça va aider quoi ? Ça va aider le fait de monter et d'avoir un petit rebond vers le bas. Ça va m'aider pour l'extérieur, pardon, ça va m'aider pour la contraction du quadriceps. Ça va alléger ma jambe, plutôt que de faire un, de partir d'un mouvement plus ou moins statique, et de contracter d'un seul coup, boum, deux, ce qui est beaucoup plus compliqué. Donc, je suis ici, flexion, hanche, petit rebond en talon-fesse, boum, vers l'avant, et j'utilise ce petit rebond pour ensuite finir, boum, mon extension. Et là, tu auras un maïri qui va prendre de l'ampleur sur sa dynamique, qui va prendre de la fluidité, qui va prendre de la vitesse, qui prendra fatalement de la puissance à l'arrivée, d'accord, parce que si on va plus vite, on arrive plus fort, et le but, c'est en fait, on forcera le moins possible. Donc, si je te résume, phase 1, démarrage, phase 2, montée de genoux, après on passera à la phase 3, qui sera l'extension de jambe, et là, pareil, il y a plusieurs tips, tu verras, qui sont importants, donc reste vraiment jusqu'à la fin. Ça ne va pas juste être une montée de genoux, tu verras, il y a des choses qui vont t'aider. C'est 1, flexion du genou, pour démarrer. 2, flexion de la hanche. 3, montée de genou en diagonale, avec le talon-fesse. Bam ! On est ici. Et de là en vient, là, l'extension de jambe, que je vais te montrer tout de suite. Go ! L'extension du genou. Tu vas me dire, Jess, il n'y a rien de plus simple, on a tout compris. Le plus important, c'était le démarrage. Après, c'est facile, parce qu'on n'a plus qu'à tendre la jambe. Je te dis oui, et je te dis non. Si tu veux faire un maïgeri, comme tout le monde le fait, je te dis oui. C'est maintenant que tu veux faire un maïgeri qui sort du lot, un maïgeri qui claque, un maïgeri qui soit plus percutant, et ainsi de suite, un maïgeri qui flashe. Je vais te donner un petit détail. Donc, ce petit détail, déjà un, le premier détail, tu l'as compris, il y en aura un deuxième, qui sera vraiment très très important, que je te dirai par la suite, c'est que le fait de monter le genou comme ça, ça fait un talon-fesse. Donc, ça va me donner de l'élan pour ensuite contracter, boum, mon genou. Ce qui va faire l'extension de jambes. Si je te parle de la hauteur du maïgeri, après on y viendra juste pour l'efficacité de l'extension de jambes, je te montrerai le petit tips juste derrière. Souvent, tu as des gens, je ne sais pas si tu as vu, ils font ça, ils font les maïgeri, mais on a l'impression qu'ils font un balancier, ça fait ça. Tu vois ? Et le prof, il dit non, mais attends, tu fais un balancier. Non, non. Mais en fait, d'où ça vient ? C'est très simple. Tu vois, c'est vraiment très simple. C'est que j'ai mon bâton ici. Si quand je fais mon coup de genou, mon genou, il est ici, en bas. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand je vais tendre ma jambe, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il va être bas. Du coup, qu'est-ce qu'ils font les jambes ? Ils tendent et ils remontent. Donc, ça fait cette espèce de balancier. Du coup, tu l'auras compris, plus tu vas regarder, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, plus tu vas retarder l'extension, plus cette hauteur du genou sera haute, plus ton maillerie sera haut. Et le truc, c'est sans forcer. Tu vois, je vais te le montrer doucement. Regarde, si mon genou, il reste en bas, ça va faire ça. Je vais essayer de te le montrer. Ça fait ça. Hop là. Tu vois, si maintenant, je vais retarder l'extension de la jambe, donc je garde mon genou fléchi, le plus longtemps possible, tu vas voir que mon maillerie, il monte beaucoup plus haut. Mais en fait, c'est une gourbe. En fait, c'est de la logique. Maintenant, je vais te donner un tip qui va être super important. Si je ne te le dis pas, tu ne vas pas forcément le voir, mais c'est pour ça que je te le dis dans cette vidéo. C'est qu'en fait, on peut optimiser cette extension de jambe pour qu'elle soit plus nette et plus rapide. Pour ça, si je me mets face à toi, on regarde bien, je monte le genou de face et de là, contraction du quadrille, boum, extension. sauf que ça nous fait solliciter la vitesse de l'extension, la poussée, pardon, la flexion de la hanche qui me donne de la vitesse. On a parlé tout à l'heure de l'ischio-jambier et du mollet qui vont faire un rebond pour m'aider. Mais il y a un troisième point qui va être important. C'est quoi ? C'est qu'en fait, au lieu de solliciter uniquement ischio-psoas-quadriceps, on va rajouter les adducteurs. Alors, tu vas me dire, ouais, mais j'ai un adducteur sur un maigri, c'est rien à voir avec le mouvement qui, à la base, doit être linéaire. Et c'est bien ça, le truc. C'est qu'en fait, au lieu de partir sur un mouvement vraiment, tu vois, linéaire, je vais légèrement monter le genou de manière excentrée, vers là. Tu vois, vers là. Au lieu de faire ça, je vais faire légèrement ça. Du coup, quand je vais solliciter le quadriceps, avec l'élan que j'aurais donné avant, bien évidemment, je vais refermer mon genou pour solliciter l'adducteur. Boum. Du coup, en fait, je vais jouer sur trois groupes musculaires plutôt que deux. Je vais te le montrer plus fluide. Regarde, ça va faire ça. Au de faire ça, linéaire, là, je vais le monter vraiment sur le côté. J'exagère vraiment pour que tu vois ça, faire ça. Tu vois. Après, quand je le fais de manière plus fluide et plus rapide, en fait, personne ne le voit. Boum. Boum. Et là, je le fais. Regarde le profil. Boum. Tu vois. Boum. Et cette version-là de légèrement décliner la montée de genou sur le côté pour recentrer avec, boum, l'adducteur, c'est super efficace sur un travail de cible. D'accord ? De manière à avoir un impact plus imposant. Donc, si je te répète, vitesse de démarrage, montée de genou et l'extension de jambe, d'accord ? Qui est trois points clairs qu'on verra lui ramener l'atterrissage. Qu'est-ce qui va se passer ? Je te le résume, ça fait un, flexion. Deux, il va y avoir flexion de la hanche avec l'ouverture du genou, coup de genou, talon fait. Boum. Trois, je vais recentrer avec l'adducteur, contraction du quadriceps. Boum. Extension. Donc maintenant, il va manquer une étape qui va être le ramener et ensuite, je te montrerai des points clés sur l'atterrissage selon les catapes. Go. Le ramener du maillerie. Il n'y a rien de plus simple mais à la fois compliqué. Pourquoi ? Parce que le maillerie, le ramener est facile. Lorsque je fais un kiyong et que je fais uniquement maillerie, pause, maillerie, pause, c'est facile. Pourquoi ? Parce que j'ai le temps, je ne suis pas pressée d'avoir une technique qui va continuer. Du coup, je peux largement prendre le temps de revenir en talon de fesse. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je passe de la contraction quadriceps à d'un seul coup, relâcher le quadri pour contracter l'ischio et ensuite poser. Donc là, ça ne sort pas de s'inscrire. C'est super facile à faire. Il faut juste prendre le temps de sentir la contraction du quadri et la contraction du ramener. Donc en gros, ça fait ça. Tic, boum. C'est là où je veux en venir. Je vais te donner un tip pour les katas, pour les kiyon, lorsqu'il y a un enchaînement de mouvements après le maillerie. Souvent, surtout dans les katas, il y a des tsuki, d'accord ? Dans jiyon, je ne sais pas, dans goji shosho, dans yann yodan. Tu vois, tous ces mouvements-là, il va y avoir une petite divergence et je vais te montrer ça tout de suite. Gordes, si j'écoute la base du maillerie, je te prends un exemple, par exemple, dans yann yodan, ok ? Je suis ici. Donc, facile, flexion, c'est déjà fléchi. Facile, flexion, boum. Facile, extension, boum. Facile, ramener, boum. Facile, tomber. Sauf que si je fais toutes ces étapes, frapper, ramener, poser, en fait, regarde, si je l'accélère, je vais essayer de vraiment respecter les étapes, on se retrouve à maillerie, regarde bien le truc. Ça fait, un, deux, et chou, t'imagines, le prof, il te dit, non, non, mais là, t'es un peu lent. Donc, comme tu sens tes lents, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? T'as ton maillerie, tu tendes, et dès que t'as tendu, tu poses. Pourquoi ? En fait, c'est beaucoup plus facile. Et pour t'aider encore plus, qu'est-ce qu'il va se passer ? Tous les centres de gravité, je te montre le profil ici, au lieu de garder l'appui ici, je te mettrai une ligne, ton corps va dépasser, pour te donner de l'angle, je t'en rends pas compte, mais c'est ce que tout le monde fait, par rapport à l'axe d'appui, le nombril va aller chercher très loin avec l'élan du maillerie, pour ensuite faire ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression qu'on est rapide. Pourquoi ? Parce que nous, intérieurement, on sent que, c'est rapide, on sent qu'il y a de, boum, l'élan. Sauf que, la personne de l'extérieur, les arbitres, les justes, tu passes tes grades, tout ça, ils vont te dire, non, non, mais attends, Jess, tu bouffes ton maillerie, qu'est-ce que tu fais là ? Mais oui, je le bouffe, pourquoi ? Parce que je veux avoir une sensation de vitesse, et cette vitesse, je n'ai pas, si je fais un, deux, trois, quatre. Du coup, la solution, déjà, qu'il ne faut pas pousser, déjà, c'est ça, la règle 1, c'est qu'il ne faut pas que le centre de gravité, quand tu fais ton maillerie, dépasse trop l'axe du pied d'appui là. Parce que si le bidou, il est là-bas, et que ton pied, ton mur porteur, il est là, bien forcément, tu n'as pas de point d'équilibre et tu as une prise d'élan qui est trop importante et tu ne peux pas maîtriser ton maillerie. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Déjà, la règle numéro 1, je vais maîtriser, je vais faire en sorte que quand je fais mes étapes, ici, de flex, de pouce, je vais faire en sorte que le pied, l'axe du pied, je vais garder mon centre de gravité, d'accord, mon ombri, le plus près possible de ce bâton. Pourquoi ? parce que si je suis ici, je vais avoir cette jambe qui va pouvoir faire l'extension pour pouvoir ensuite ancrer le pied dans le sol. Donc là, je vais te donner un petit détail sur un kata. D'ailleurs, si tu es intéressé, tu peux aller voir toutes nos formations. On a décortiqué pareil tous les kata, parce que là, je ne peux pas passer tout le temps à m'a décortiqué, sinon j'avais pour une heure et demie de vidéo. Mais si tu es intéressé, tu vas voir nos formations sur Pousse ton Karaté et il y a vraiment tous les détails du kata. Et tu verras, il y a pareil, des formations sur les coups de pied, des formations sur les techniques de base, tout est optimisé, ok ? Donc, je t'ai donné un petit tip, tu vois, c'était pas prévu, mais je t'ai donné quand même, tellement que ça me fait plaisir. Donc, je suis ici, on parle de Yanyodami. Donc, donc tu l'as compris, je vais garder mon pied d'appui, nanana. Au lieu de faire, ma giri, ramène, pose, que c'est trop long, pourquoi je n'aurais pas le temps de faire, ma giri, et dans ma tête, penser que le pied passe de la position A, à d'un seul coup, B. Mais tu as vu que le B, il est fort. Dans ma tête, je veux ancrer ce pied dans le sol. Du coup, ton corps, automatiquement, si tu veux ancrer le pied fort, comme ça, tu es plus fort si le pied, il rentre perpendiculaire au sol, que si le pied, il rentre comme ça. Là, comme ça, tu ne seras pas fort. Donc, tu ne pourras pas faire ça, et ça, tu n'auras pas d'ancrage. Maintenant, si je fais ça, ok, et que mon but, c'est de venir pointer perpendiculaire au sol, dans la descente, je vais fléchir, boum, et ancrer. mais je le fais dans la descente. Tu comprends un peu la nuance ? Au lieu de faire maillerie ramène et après pose, non, non, je fais maillerie dans ma tête, c'est ancrage du pied dans le sol. Donc, le ramener va être minime, ok, mais par contre, il y sera. Et j'aurai mon maillerie avec l'enchaînement du mouvement, qui sera beaucoup plus fluide. Du coup, tout ce problème-là de démarrage, de flexion du genou, d'extension, on le retrouve sur le maillerie, puisque je viens de te décortiquer ça, mais on le retrouve aussi sur les avancées en zinkutsu, les avancées en kokutsu. Si tu veux la solution immédiatement, je te mets la vidéo tout de suite. Je te dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Bisous. Bye bye.